Je suis trop contente de vous retrouver en ce lundi soir pour un nouveau vlog spécial Halloween puisque je me réserve une semaine entière consacrée à des lectures 100% spooky. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait un vlog pur et dur entre guillemets, c'est-à-dire où il y a vraiment des petits plans d'illustration, j'ai pas du tout eu le cœur à faire ce genre de vidéos cette année et je pense que mon dernier vlog sur ma chaîne, ça doit être le vlog d'Halloween de l'année dernière. Le temps passe trop vite, c'est abusé. Cette semaine, il va enfin faire frais, il va enfin faire moche. Bref, l'automne est réellement là mes amis. Là je regarde les arbres, ils ont déjà changé de couleur et moi j'ai envie de me lire des livres qui font un petit peu frissonner. J'ai envie qu'on se mette dans l'ambiance ensemble puisque l'ambiance n'a pas voulu venir à nous pendant des semaines et des semaines. Bref, je m'arrête maintenant parce que je me connais, je vais parler pour rien dire et on est le soir, la lumière va baisser progressivement et il s'agirait de terminer cette intro avant qu'on se retrouve dans le noir. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes prêtes pour des lectures qui font frissonner, pour des petites recettes automnales et pour de la détente parce que je sais que vous êtes nombreux à aimer les vlogs qui sont très posés, dans lesquels il se passe pas grand chose mais voilà, où on filme un peu les petits, les jolies choses du quotidien. En tout cas, moi je suis trop contente et trop motivée à filmer cette vidéo et sans plus attendre, je vous montre ce que je compte lire cette semaine sachant que, voilà, je le dis à chaque vidéo mais cette année, la lecture et moi, c'est un peu compliqué mais là, je pense que j'ai vraiment, j'ai que des page turners dans cette pâle pour la semaine et en plus c'est vraiment une petite pâle, je pense que c'est largement lisible en 7 jours. Le premier livre que j'ai envie de lire, c'est évidemment Les Aiguilles d'Or, il est tellement beau, de Michael McDowell qui est l'auteur de la saga Blackwater qui est sortie l'année dernière chez M. Toussaint l'ouverture. J'avais tellement adoré cette saga et on était tellement nombreux à vouloir lire Les Aiguilles d'Or dès sa sortie, là, plus tôt dans le mois, il est sorti le 6 octobre. C'est donc notre lecture du Book Club sur Patreon. Je sais qu'il y a déjà des gens qui l'ont lu, mais en même temps, ça fait deux semaines, je crois. Oui, on est le 16, je crois, ça fait 10 jours qu'il est sorti. Donc je suis un petit peu en retard mais je pense que je vais le dévorer en deux jours. Il fait genre 500 pages, un Blackwater, ça fait 250 pages. Je lisais un Blackwater par jour. Si on est sur le même délire, je pense que ça, en deux jours, c'est englouti. Ensuite, parce que j'aime toujours me mettre un petit graphique quand je fais des vlogs comme ça, que ce soit des Redatons, des Weekend Amil ou juste des petits vlogs de lecture. Une BD. Alors oui, bien sûr, tout ça, c'est des livres de ma palle du Pumpkin. Enfin, déjà que je suis en giga panne de lecture depuis mars, on va pas abuser en plus à essayer de lire des trucs que j'ai même pas mis dans ma palle. Je me suis acheté The Nice House on the Lake. Ici, je sais qu'on va suivre des gens qui ont été invités par un mystérieux propriétaire d'une villa gigantesque. Le mec est très riche et je pense qu'il va se passer des choses très étranges. Et derrière, on nous dit juste « Et toi, tu l'imagines comment la fin du monde ? » Ça a l'air totalement spooky. Regardez, genre, cette planche. Voilà. Puisque les aiguilles d'or de Michael McDowell, je pense que c'est un peu frissonnant. L'éditeur nous vend ça comme un roman qui est à la croisée d'un David Copperfield, que j'adore d'ailleurs, de Dickens, et un Sleepy Hollow de... C'est Washington Irving, je crois, qui a écrit La Légende de Sleepy Hollow, que je n'ai jamais lu et que je n'ai pas vu non plus d'ailleurs. Je suis pas très comédie musicale, pour tout vous dire. Bref, je pense que les aiguilles d'or, c'est un petit peu glauque et un petit peu frissonnant, mais sans être dans de l'horreur pure et dure. Et j'avais quand même envie de me challenger et de lire un truc qui fait vraiment peur. Et donc, j'ai pris dans ma pâle. Mon critère, c'était un livre qui soit pas trop long, pour que ce soit pas trop décourageant pour la pauvre personne que je suis qui n'arrive plus à lire. Que ce soit en français, pour les mêmes raisons. Que ce soit... C'était quoi mon autre critère ? Bah c'est tout. Et que ce soit de l'horreur, tout simplement. Donc j'ai farfouillé un petit peu dans ma pile à lire. Et j'ai jeté mon dévolu sur Siffle la nuit, de Rebecca Netly, que j'ai commencé hier soir. Voilà, j'ai pris un petit peu d'avance. Enfin, un petit peu d'avance. J'ai lu 3 chapitres MDR, j'en suis à 7%. Et dans Siffle la nuit, on suit une jeune femme qui est gouvernante. Je pense que ça se passe soit à la fin du 19e, soit tout début 20e siècle. Elle est originaire d'Edimbourg, mais elle est embauchée dans une famille qui a son manoir sur une île assez isolée, au large des côtes écossaises. Et elle doit donc s'occuper d'une petite fille qui est muette et une petite fille qui a traversé d'atroces souffrances puisqu'elle a perdu dans la foulée sa mère et son frère jumeau. Elle est donc orpheline parce que le père était également décédé des années plus tôt. Et apparemment, dans ce manoir, il va se passer des choses très effrayantes. C'est un livre que j'avais vu sur la chaîne de Buxenbao, en VO, ça s'appelle The Whistling. Et elle a dit que si on est sensible aux histoires de fantômes, de maisons hantées, de possessions, enfin si ce sont des choses qui nous font peur, c'est un récit assez efficace. En tout cas, elle a dit qu'elle, elle a eu très peur. Et moi, j'ai aussi extrêmement peur de ça. Là, également, je suis seule dans cet appartement pendant deux jours. Bon, je n'habite pas dans un manoir, donc c'est déjà un petit peu moins effrayant. Mais, voilà, je pense qu'il y a moyen de se mettre des petits frissons. Bref, j'ai trop hâte. Là, moi, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller genre me démaquiller, me laver, me mettre en pyjama, me faire ma petite soirée. Et puis, je vous retrouverai pour un prochain update. Je vais continuer d'abord Siffle la nuit. Et puis, voilà, on verra ce que ça donne. Mais j'ai trop hâte. Je ne sais plus comment on éteint. Siffle la nuit. 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 d'horreur. On a une jeune femme qui a perdu toute sa famille dans des circonstances assez tragiques, qui arrive dans un lieu qu'elle ne connaissait pas auparavant, et plus précisément dans un grand manoir un peu vétuste, qui a mal vieilli, qui est décrépit, qui est assez vide, sur une île isolée et sauvage au large des côtes écossaises. Et dans ce manoir vit ce qu'il reste de la famille Gillies, c'est-à-dire la petite fille Marie, qui a malheureusement perdu ses parents et son frère jumeau très récemment, avec sa tante. Je ne sais pas en quelle année ça se passe exactement, mais imaginez une époque où il n'y a pas encore l'électricité, où on s'éclaire à la bougie, où on se chauffe avec la chaleur de la cheminée. Voilà, le décor est planté, et évidemment dans ce manoir, et dans cette famille, on ne sait pas trop d'où ça vient, il y a une espèce de malédiction. En tout cas, des choses étranges se passent. Il y a des bruits inquiétants dans la maison. La petite fille, elle est muette, elle ne parle plus depuis la mort de son frère. Et donc forcément, on a tout ce setting qui est ce que j'aime le plus en littérature, enfin qui fait partie de ces ingrédients que j'aime le plus en littérature, et donc forcément ça a hyper bien fonctionné pour moi. Le pitch est assez classique, mais comme je le disais déjà, l'intrigue, elle est très bien ficelée. Le suspense ne repose pas sur une certaine frustration, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'histoire où on se dit, ah mais le personnage, il devrait faire ci, il devrait faire ça, elle devrait dire ceci, elle devrait dire cela. Je ne veux pas trop en dire parce que c'est un roman à mystère, c'est un roman d'horreur. D'ailleurs, si comme moi, vous êtes une énorme flippette, je pense que vous pouvez quand même y aller parce que moi j'ai eu un peu peur, mais j'ai pas eu des moments où j'étais terrorisée. Après, j'avoue que le moment où on lit certains passages, ça change tout. Genre ce matin, j'ai lu des trucs qui faisaient peur, mais bon, c'était le matin. C'est pas pareil. J'ai eu la chance de ne rien lire de terrifiant, par exemple quand j'étais dans mon lit, dans le noir quoi. Moi, c'est un roman que j'ai dévoré. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, comme vous l'aurez compris. Je pense pas que c'est un roman qui va me marquer pour des années, mais c'était vraiment très efficace. Je l'ai lu, selon ma liseuse, en à peu près cinq heures, je pense. Donc si vous lisez un petit peu plus rapidement que moi, sachant que moi, je prends mon temps et qu'en plus, c'est cinq heures que j'ai étalées sur deux, trois jours, vous pouvez carrément le lire le jour d'Halloween. C'est une histoire parfaite pour ce moment-là et s'il fait le temps qu'il fait aujourd'hui, mais vraiment le cocktail de rêve. Sans trop vous spoiler, je peux juste dire que j'aurais aimé, je l'avoue, un final un petit peu plus grandiose, un petit peu plus haletant. Je trouve que le rythme est assez bien maîtrisé globalement, mais que la fin était peut-être un petit peu rapide. J'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus sulfureux, d'un petit peu plus noir, d'un petit peu plus... Oh non ! Même si encore une fois, comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment un bon livre qui tient la route, qui a le mérite d'être très facile à lire. Voilà. Franchement, une trop bonne découverte et je suis trop contente. Cet après-midi, on va faire un pumpkin bread avec les petits marrons que j'ai cuit lundi soir et qui ont déjà servi pour mon petit velouté d'hier soir. Il n'est pas très tard, donc je pense que je vais le faire maintenant comme ça. Il sera prêt pour le goûter et pendant que ça cuit, il faut absolument que je m'occupe de mon sondage pour le choix de la lecture du book club sur Patreon pour le mois de novembre, parce que je ne l'ai pas encore fait et que, bah mine de rien, je n'aime pas trop attendre le dernier moment pour qu'après tout le monde ait le temps de se procurer le livre qui aura été choisi. Sachant que le sondage, je le laisse toujours ouvert 4-5 jours. Donc on va faire ça cet après-midi et j'ai bon espoir du coup de pouvoir commencer ce soir peut-être The Nice House on the Lake. Je pense que ça va se lire d'une traite et si tout se passe comme je l'ai prévu, d'ici demain, à mon avis, je commence les aiguilles d'or de Michael McDowell. Pour le book club Patreon, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le book club Patreon de novembre, je voulais vraiment proposer des romans gothiques qui soient écrits par des femmes, qui soient des classiques d'une façon ou d'une autre, je dis d'une façon ou d'une autre parce qu'il y a des classiques anciens, il y a des classiques modernes. Vous entendez certainement le four qui fait au tic-tic-tic derrière. Je suis désolée pour le son, la luminosité est affreuse, mais il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Bref, classiques anciens ou modernes, écrits par des femmes. Pas trop long parce que j'aime pas proposer d'énormes pavasses pour le book club. Et aussi des romans trouvables facilement en français. Et bah avec tous ces critères, je vous avoue que c'était pas facile ce mois-ci et je n'ai retenu que trois titres parce qu'il y a plein de romans intéressants mais qui ne sont plus édités, qu'il faudrait trouver d'occasion. Je suis même pas sûre que tout le monde pourrait se procurer un exemplaire. Il y a plein de titres qui m'intéressent mais qui sont très contemporains. Et voilà, j'avais vraiment envie que, je sais pas, qu'on découvre quelque chose qui étoffe peut-être un peu notre culture littéraire. Même si c'est totalement de la culture aussi de lire des choses qui sont très récentes. Mais j'avais envie qu'on se concentre sur des romans qui ont passé l'épreuve du temps. Du coup, j'ai choisi Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Bronté qui est sortie au milieu du 19e siècle. Je pense que niveau classique du roman gothique, il n'y a pas mieux. D'ailleurs c'est un roman que j'ai déjà lu et que j'avais pas spécialement apprécié. Je l'avais lu en anglais à la fac. Mais ça fait quelques années maintenant que j'aimerais beaucoup me refaire une opinion potentiellement différente. En tout cas, je l'espère. Est-ce qu'on n'est pas très bien ? Ah, c'est pas mieux là, comme ça. Ensuite, j'ai choisi le magasin de jouets magiques d'Angela Carter. Là, j'ai mis la couverture VO parce que regardez comment elles sont tellement coordonnées. J'adore. Il est dispo en français chez Bourgois à 8 euros dans un petit format. Mais la couverture est vraiment extrêmement chôme. Et ensuite, j'ai mis la boîte en os de Antoinette Pesquet qui est une romancière française. Il me semble que celui-ci, il est sorti en 1941. C'est une autrice dont j'ai très pas entendu parler, mais que j'ai vu quand même mentionné sur Booktube, sur quelques chaînes. Et voilà, je me suis dit que ça a entré totalement dans mes critères. Donc maintenant que j'ai mon petit visuel, il faut que je fasse mon article sur Patreon. Bon bah, on goûte. Il est encore tiède en plus. Il est tellement moelleux. Ça sent trop bon, trop bon. Je trouve que le meilleur, c'est la croûte là, qui est croquante, avec des petites graines de courge qui ont un peu grillé. Le milieu est tellement moelleux. En plus, c'était si facile à faire. Juste le mec, il met 250 g de sucre, je crois. J'en ai mis 170. C'est largement assez, je trouve. Surtout que le potimarron, c'est sucré. J'adore. C'est très gênant de manger à la caméra, donc je vais finir dans mon coin. Mais maintenant que le sondage est prêt pour Patreon, que le gâteau est cul, il n'y a plus qu'à lire The Nice House on the Lake, je vais terminer mon gâteau tranquille et je vais commencer la BD sélectionnée pour ce vlog. Et je pense que ça va se lire en 2 temps 3 mouvements, même si elle est grande et elle est quand même, elle est plutôt épaisse. Trop hâte. Bon, eh bien fidèle à moi-même, j'ai été ultra motivée à filmer ce vlog les 3 premiers jours. Et ensuite, je suis tombée dans un gouffre spatio-temporel et on est aujourd'hui le lundi 30 octobre. Au début du vlog, j'étais trop contente parce que je disais ouais, il va enfin faire pas très beau, les températures vont enfin baisser. Ah ben oui ! Ah ben oui, ça fait 2 semaines qu'on vit dans le noir, ça y est. Tu vas me dire qu'on n'est jamais content. En fait, ce qui est très paradoxal avec les vlogs, c'est que c'est très motivant, je trouve. Ça donne envie de lire, ça donne envie de faire des jolies prises de vue. Mais au final, vu que tu réfléchis un peu à ce que tu vas faire et à ce que tu vas filmer, tu lis quand même un peu moins. Donc en fait, à un moment donné, j'ai juste posé la caméra et je me suis un peu focalisée sur les lectures et puis la vie aussi parce que j'ai pas fait que lire. Mais cela dit, la semaine a été totalement spooky. Enfin, c'est deux semaines d'ailleurs, puisque au final, deux semaines se sont écoulées. Que ce soit dans mes lectures, dans ce que j'ai regardé, dans la météo, dans ce que j'ai mangé, c'était trop cool. J'ai enfin terminé la saison 1 de Twin Peaks, qui est une série parfaite pour la saison, que j'avais d'ailleurs commencé avec la petite watch party de Cornelius en août. Non mais c'est indécent, je suis encore plus lente pour regarder des séries que pour lire des livres. Twin Peaks, c'est une série policière qui se passe dans un état des Etats-Unis. Je sais plus si on est dans l'état de Washington ou un petit peu plus à l'est, mais on est très près de la frontière avec le Canada. Il y a des pins, il y a des séquoias, c'est très humide. Et en fait, il y a une jeune femme qui est assassinée, enfin qui est retrouvée morte. Et on va suivre l'enquête policière. L'ambiance est parfaite, parfaite pour la saison. L'esthétique et tout, j'ai beaucoup aimé. J'ai regardé aussi Crimson Peak, film de Guillermo del Toro. D'ailleurs, pour Guillermo del Toro, j'ai trouvé que c'était pas trop starbé. Genre, ça m'a bien plu. Parce que je me souviens qu'il y a quelques années, quand j'avais vu le labyrinthe de Pan, je m'étais dit mais what the fuck, c'est quoi ce navet ? Et là, Crimson Peak, j'ai bien aimé. On est aux Etats-Unis au tout début du 20e siècle et on suit une jeune femme qui appartient à la bonne société, qui a une bonne éducation, qui aime lire, qui aime les lettres, qui est assez indépendante. Et de fil en aiguille, elle se retrouve à aller vivre en Angleterre, au fin fond de la campagne, dans un manoir, mais qui tombe en ruine, qui est hanté. Notre jeune héroïne voit les fantômes. Et je ne vous en dis pas plus, mais c'était un parfait roman, roman. Pas du tout. Un film gothique, un petit peu horrifique, ça fait pas du tout peur. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai pas trop aimé, c'est que les fantômes de Crimson Peak font pas du tout peur, je trouve. Alors que moi, j'ai peur de ça. J'aime bien avoir un petit peu peur de temps en temps et là, je trouvais que c'était pas très bien fait. Enfin, pas très bien fait. Il y a un parti pris auquel, perso, j'ai pas trop adhéré, voilà, niveau esthétique du fantôme. Mais c'était un film très sympathique. Et puis ensuite, évidemment, j'ai lu. Comme je vous disais, j'ai arrêté un peu de filmer pour pouvoir me concentrer sur mes lectures. Bah, moi, pas encore en couille. Vraiment, c'est une constante dans chaque vidéo. J'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. En vrai, j'ai pas mal lu. Par quoi on commence ? Je pense qu'on va d'abord se débarrasser du négatif pour finir cette vidéo sur du positif. Je suis vraiment au regret de vous annoncer et je suis déçue d'être déçue et j'ai un petit peu le cœur brisé, voilà, de vous faire cet update lecture. Mais je vais vous parler, il est toujours aussi beau, des aiguilles d'or de Michael McDowell que j'ai lu environ sur une semaine et qui, malheureusement, est un fail pour moi. Je vais pas vous dire que c'était nul, je vais pas vous dire que c'est un mauvais livre, je vais pas vous dire ne lisez pas les aiguilles d'or. C'était totalement raté. Mais en fait, j'avais tellement, tellement, tellement adoré Blackwater du même auteur et je m'attendais tellement à aimer tout autant. Ça veut pas dire que je m'attendais à quelque chose de similaire, c'est pas le même livre. Mais je m'attendais à ce que Michael McDowell m'emporte dans une autre histoire, certes, une autre époque, un autre cadre avec d'autres personnages, mais je m'attendais à être vraiment espantée. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, les aiguilles d'or, alors déjà, c'est pas tant spooky que ça, dans le sens où, bon déjà, il n'y a pas de fantastique, mais ça, l'éditeur le dit, c'était pas une surprise. C'est pas si horrifique que ça. C'est un roman noir, vraiment dans le sens de roman noir, parce que ça se passe à la fin du XIXe, parce que ça parle de clan, ça parle de politique. Il y a des questionnements sociaux, il y a des questionnements, enfin, il y a cette espèce de, vraiment, de contraste entre les quartiers très riches du New York de la fin du XIXe et les bas-fonds. Ça parle de l'addiction, ça parle de drogue, ça parle de corruption. Donc, en ce sens, c'est un roman noir, qui, en effet, peut rappeler un petit peu David Copperfield par certains aspects. Et donc, dans ce sens-là, on est quand même dans l'ambiance un peu d'Halloween et de l'automne, parce que c'est assez dark, c'est assez sinistre, c'est assez glauque. Il y a des cadavres, il y a des descriptions assez gores, honnêtement. Mais sinon, pour moi, l'ambiance s'arrête là et l'ambiance n'est pas si prégnante que ça. Mon problème avec les aiguilles d'or, je vais essayer de le faire rapidement parce que je sais que je parle beaucoup trop, c'est tout simplement que je me suis ennuyée et que, malheureusement, j'en avais rien à faire de l'histoire et j'en avais rien à faire du sort des personnages. Je sais pas si c'est moi qui suis complètement passée à côté ou si, en vrai, je trouve qu'il manque quand même un petit truc qu'on a dans Blackwater, par exemple, et qu'on n'a pas dans les aiguilles d'or. Les aiguilles d'or, c'est pré-Blackwater. Donc certainement que l'auteur s'est amélioré entre temps, je ne sais pas. Je crois que j'avais déjà fait le résumé en début de vidéo, mais on va suivre deux familles qui vont s'affronter. Une famille très aisée, issue d'une espèce d'aristocratie new-yorkaise et une famille qui fait son beurre sur des petits délits, des petits crimes parce que pas d'autre choix. Et on va suivre au fil d'une année les affrontements qui vont avoir lieu entre ces deux familles. Il y a pas mal de personnages, on a un petit arbre généalogique au début du roman, mais je trouve que les personnages sont vachement moins bien campés que dans Blackwater, par exemple. C'est pas vraiment pour comparer, mais voilà, c'est pour vous montrer que j'ai pas du tout retrouvé ce qui m'avait plu à la base dans l'histoire de MacDowell. Pour tout vous dire, à la fin du roman, je savais toujours pas trop qui était qui, qui faisait quoi, j'oubliais les prénoms des gens, j'en avais rien à faire de leur sort. Je me suis beaucoup ennuyée, j'ai trouvé que c'était très long, c'est un roman qui fait 515 pages et dans lequel il y a beaucoup d'enjeux, mais qui finalement ne sont pas hyper bien retranscrits selon moi, enfin qui me manquent un peu de... je sais pas de... c'était pas très haletant, c'était pas très surprenant. Je me suis vraiment laissée porter sur une histoire que j'ai trouvée assez plate, finalement, et dans laquelle, selon mon ressenti, il s'est pas passé grand-chose, alors qu'en fait il se passe des choses. Mais je me disais, ouais, ouais, ouais... J'ai pas été touchée, ni par une famille, ni par une autre, même si on est évidemment du côté de ceux qui essaient de s'en sortir et qui sont un peu persécutés par les plus riches. Ça, c'est intéressant, hein, ce côté encore une fois très social qu'explore MacDowell là-dedans, les inégalités, l'hypocrisie, la corruption, la censure aussi des médias et comment les médias manipulent les populations et comment il est facile de propager des... pas des rumeurs, mais voilà, des croyances qui ne sont pas avérées. Ça, c'est très intéressant. Mais au-delà de ça, voilà, je me suis ennuyée, et cruellement ennuyée, et je suis passée complètement à côté. Vraiment, j'en suis triste. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé Les Aiguilles d'Or, qui ont trouvé que l'ambiance était géniale, qui ont adoré les personnages. Donc, encore une fois, je dis pas ne lisez pas, c'est pas bien, mais moi, je suis... J'ai pas du tout été réceptive. Et puis en plus, je pense que dans ces cas-là, quand un livre est très attendu, très hypé, entre guillemets, et c'est pas forcément, genre, la faute des réseaux sociaux, c'est surtout que moi, j'en attendais tellement, parce que j'avais adoré les précédentes oeuvres de MacDowell. Ben, c'est vrai que j'avais mis la barre hyper haut, et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que je suis un peu plus critique. Mais bon, c'était vraiment, voilà, si je devais lui mettre une note, par exemple, je lui mettrais la moyenne, parce que c'est pas nul, mais c'était pas transcendant de mon côté. Je suis triste. Ensuite, écoutez, j'ai tellement aimé, la dernière fois qu'on s'est vus, j'ai commencé The Nice House on the Lake. J'ai tellement aimé le premier volume que, quelques jours après l'avoir terminé, je suis allée acheter le deuxième. J'adore. Encore une fois, The Nice House on the Lake, c'est pas spécialement automnal, dans le sens où, déjà, ça se passe pas spécialement en automne. C'est pas de l'horreur. En fait, je savais pas trop à quoi m'attendre, et je vais pas trop vous en dire, parce que je pense qu'il faut se lancer dedans sans trop en savoir. Mais on est sur du mystère, ça c'est sûr, sur une espèce de thriller un peu psychologique, avec un petit aspect SF. En tout cas, c'est un huis clos qui se passe donc dans une maison de luxe. Et en fait, je pense que la raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé, c'est parce que vraiment on est sur des thèmes qui me plaisent vachement. Déjà, j'adore les huis clos. Vraiment, plus j'en lis, plus je me rends compte que c'est un trope, un cadre qui marche toujours avec moi. Et je pense que ça relève peut-être d'un fantasme que j'ai. Mais dès qu'une histoire, que ce soit un livre, un film, se déroule dans une grande maison, qu'elle soit ancienne, moderne, qu'elle soit en très bon état, très luxueuse ou plutôt décrépite, je sais pas pourquoi, mais c'est un truc qui me fait vibrer. Mais j'adore, j'adore les maisons, les châteaux, les manoirs, tout ça. Et c'est pour ça que j'adore des films comme Parasite, par exemple, que j'adore des livres qui se passent, dont les personnages principaux sont presque la maison dans laquelle se déroule l'histoire. Et donc ici, j'ai été servie parce qu'on est dans ce cadre de maisons immenses où nos personnages ont absolument tout ce dont ils pourraient rêver. Et en fait, je crois que j'ai un peu envie d'y être, même si t'as pas envie d'être dans cette histoire, mais dans cette maison, oui. Donc comme je vous ai dit, je vais pas vous en dire plus pour le pitch. On suit une dizaine de personnages qui ont été invités dans cette maison et ensuite il se passe quelque chose et on est en huis clos. Mais j'ai trouvé ça cool parce que c'est hyper mystérieux, parce qu'on a vraiment envie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière tout ce qui est en train de se passer. On a envie de démêler le vrai du faux. Et puis les personnages, ils sont intéressants à suivre. J'aime bien quand on a une grande galerie de personnages qui sont très différents, qui appréhendent ce qui est en train de leur arriver de manière différente. Peut-être le petit bémol de The Nice House on the Lake, c'est qu'il y a tellement de personnages qu'au début, on est un petit peu paumé, mais au fur et à mesure, on apprend à reconnaître qui est qui. Moi, j'ai beaucoup aimé vraiment le dessin, mais je trouve que par moment, c'est peut-être un petit peu pas brouillon. Enfin, c'est hyper péjoratif de dire ça, mais un peu pas très clair, pas toujours très clair sur qui est qui, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais encore une fois, moi, ça ne m'a pas vraiment dérangée. C'est une histoire qui se termine en deux tomes, mais on sait déjà qu'il va y avoir un deuxième cycle. Genre l'histoire se termine, mais on a quand même une petite ouverture sur une potentielle suite qui donc aura lieu à mon avis. Et voilà, vraiment une bonne découverte, du bon divertissement. Ils sont hyper lourds, ils sont assez gros. Le premier coûte 15 euros, le deuxième coûte 20 balles. Soyez prévenus, en tout cas, ne vous dites pas que le deuxième va coûter aussi 15 euros si vous voulez l'acheter, parce qu'il y a 5 euros de différence entre les deux. Et en fait, quand je suis allée acheter le deuxième tome à la FNAC, je suis tombée sur ce manga qui s'appelle Kuro. C'est de Somato. Et je n'ai pas pu résister. C'est trop mignon, la petite fille là, dans son manoir, avec son petit chat qui a une gueule pleine de crocs. En fait, les dessins sont magnifiques parce que la première partie du manga, chaque page, c'est une planche d'une petite tranche de vie. C'est en couleur, c'est trop trop beau. Et en gros, c'est l'histoire de cette petite fille qui vit toute seule dans un grand manoir. On ne sait pas pourquoi elle est seule, on ne sait pas trop ce qui est arrivé à ses parents au début. Elle vit avec son chat, son chat qui a été un petit peu modifié depuis le jour où il a fugué et qu'il est revenu. Et on suit leurs aventures dans un monde où grouillent des monstres étranges. Et voilà, j'ai lu que le premier volume, c'était assez court, je l'ai lu en une petite demi-heure. C'est à la fois trop mignon et en même temps, c'est un peu morbide. J'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai hâte de lire la suite. En plus, je n'avais pas fait gaffe, mais c'est une série qui sera complète en trois tomes. Ce sera vite fait et ils sont déjà tous sortis parce qu'en fait, j'avais flashé sur la couverture du 3. Évidemment, j'ai acheté le 1, en toute logique. Et puis voilà, je crois que c'est tout pour mes lectures un peu spooky d'Halloween. On a le gagnant du sondage pour le book club de novembre, qui est donc la boîte en os que j'ai déjà acheté sur Vinted dans cette édition qui n'est pas la plus récente. N'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous tente. C'est écrit hyper gros. Vraiment, on dirait un manuel scolaire pour apprendre à lire, c'est génial. Je pense que ça va se lire d'une traite. Ouh là, mais il fait noir. Écoutez, la nuit est en train de tomber alors qu'il est 11h30 du matin. Et je viens de me faire couper par ma carte SD qui était totalement pleine. J'ai dû supprimer un rush. Il me reste donc deux minutes pour vous dire au revoir. Merci d'avoir regardé ce vlog. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Pour ma part, ça m'a fait trop plaisir de dédier, bon bah finalement, deux semaines à des lectures un petit peu spooky. Dans une ambiance totalement spooky. Et c'est pas prêt de s'arrêter puisqu'on a encore une tempête là qui arrive juste après Halloween. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, lisez bien, prenez soin de vous et bye bye.